Pour bien comprendre l'hypersensibilité et surtout pour mieux la vivre, il est essentiel de savoir ce qu'est l'hypersimulation. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaëlle Glevarec, coach en développement personnel. J'aide les personnes hypersensibles à retrouver confiance et estime de soi pour vivre une vie qui a du sens et pour révéler leur potentiel. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour avoir en priorité les nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Quand on est hypersensible, on a une perception et un ressenti du monde qui est on va dire amplifié, qui est non filtré. C'est pour ça qu'on se sent rapidement submergé par nos émotions, on se sent rapidement épuisé ou bousculé par divers événements. Des choses qui peuvent sembler banales à la plupart des gens, et bien pour nous ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Parce que notre système nerveux va réagir plus fortement et il va être plus rapidement en alerte, en stress. Être en hypersimulation, pour une personne hypersensible ou pas, ce n'est jamais agréable, ce n'est jamais favorable au bien-être. Quand on est hypersimulé, on peut devenir maladroit, on peut avoir du mal à réfléchir et à avoir une discussion claire et cohérente. Notre corps peut manquer de coordination et on peut perdre les pédales. On s'agace facilement et on a du mal à gérer nos émotions. Tous ces stimuli viennent parasiter notre bon fonctionnement. Un stimuli, c'est le déclencheur qui va venir stimuler, activer, faire réagir notre système nerveux. Il peut être externe, qu'il peut s'agir par exemple d'un bruit, d'une odeur, d'un vêtement trop serré, d'une étiquette sur un vêtement, d'une lumière trop forte, d'une pollution visuelle, d'une foule, etc. Et il peut aussi être interne, et on l'oublie souvent. Nous pouvons être perturbés par la sensation de faim ou de soif, par une douleur physique, une tension musculaire et même par le désir sexuel. Cela peut aussi venir d'une pensée, d'une rumination, d'un fantasme ou d'un projet que nous voulons mettre en place et qui peut générer de l'impatience et de l'insécurité. Le contexte aussi peut jouer comme une conversation ou le comportement, l'attitude d'une personne autour de nous. Un stimuli peut aussi être très subtil comme l'énergie d'un lieu ou d'une personne, comme le fait de ressentir les émotions ou les mots physiques d'une personne de notre entourage. La stimulation peut être très différente d'une personne à une autre. C'est pourquoi il est essentiel de bien se connaître et d'exprimer ses besoins. Plus on va être hyper-stimulé, plus on va réagir fortement à un déclencheur, même très subtil. On peut dire que c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Pour bien faire comprendre ce qu'on peut vivre quand on est hyper-sensible, et notamment l'hyper-stimulation, j'aimerais juste imager avec une carafe. Imagine que ton niveau de stimulation est représenté par une carafe. Une personne qui n'est pas hypersensible va percevoir au cours de sa journée des stimuli, on va dire atténués, parce qu'elle a un filtre et donc plus d'espace et de ressources intérieures pour gérer les déclencheurs et son niveau de stress. La carafe déborde donc moins rapidement et surtout moins souvent. Par contre pour nous, qui sommes hypersensibles, comme notre système nerveux va être plus facilement réactif aux déclencheurs externes et internes, la carafe va se remplir très rapidement, on va se sentir submergé et on en arrive à ne plus gérer nos émotions, nos ressentis, notre mental, etc. On manque d'énergie, de ressources, d'espace intérieur pour pouvoir prendre du recul, pour faire les bons choix, pour avoir la capacité de gérer nos émotions, etc. J'aimerais préciser que l'hyper-stimulation et l'hyper-sensibilité sont encore plus accentuées si on est fatigué. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien dormir, de s'accorder du temps, de prendre soin de soi et d'avoir des techniques rapides et efficaces qu'on peut utiliser dans sa journée pour vider notre carafe. En fait, la chose la plus importante que tu dois apprendre à faire en tant qu'hyper-sensible, c'est d'apprendre à gérer ton hyper-stimulation. Le reste sera beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus facile à gérer, une fois que tu sauras créer cet espace et ses ressources intérieures. Je t'invite à te poser régulièrement, plusieurs fois par jour même, ces questions. Comment je me sens ? Est-ce que je suis en hyper-stimulation ? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait m'aider à la diminuer ? Tu verras que ça va devenir au fur et à mesure un réflexe et que tu pourras rapidement modifier ton état. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces conseils pourront t'aider dans ton quotidien. N'hésite pas à me poser tes questions. Et si tu as apprécié la vidéo, merci d'avance pour le like et merci également de la partager pour m'aider à aider le plus des personnes hypersensibles. Pour te remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voudrais t'offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et retrouver le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, il te suffit simplement de cliquer sur le lien à l'intérieur de cette vidéo. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse e-mail. Et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a également le i comme info en haut à droite de cette vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.